Salut à tous les amis, c'est Keyblood. Bienvenue sur l'épisode 9, 8 ou 9, 9 de notre survie, de notre tuto survie. Et je viens de me rendre compte que je viens de finir cette vidéo alors que mon micro était sur off. Donc c'est ridicule et je suis en train de recommencer cette vidéo. Donc voilà, c'est pas grave, écoutez, j'ai envie de dire, voilà, tout est dit. Oui, donc on va recommencer cette vidéo bien gentiment en vous expliquant tout ce que je viens de vous expliquer. Alors, c'est pas grave. Voilà, donc petite nouveauté ici, on a un petit vaisseau qui a été rajouté, que vous n'aviez pas vu, vous n'avez pas vu sa construction non plus. Ben c'est tout à fait normal, vous avez vu la construction de celle-là, donc je me suis dit que j'allais pas passer 3 épisodes ou 2 épisodes, je sais pas à mon avis. Il est assez petit à mon avis en, allez, 1 voire 2 épisodes, j'aurais pu vous le présenter. Mais je me suis dit que voilà, vous aviez déjà eu tout le développement de celui-là, pas besoin de refaire exactement, c'est exactement le même principe. Des blocs, il y a des réacteurs au-dessus, à l'arrière, à l'avant. Alors, la seule différence avec ce petit vaisseau, et d'ailleurs c'est pour ça que je l'ai créé, sinon moi j'avais déjà celui-là, pas besoin, c'est qu'il a ici ce qu'on appelle, et ce dont on va parler aujourd'hui, qui est le bloc de liaison, donc qui se met ici sur les petits vaisseaux. Vous pouvez voir, donc voilà, c'est cette forme un peu aplatie, donc c'est pas un gros bloc, c'est un bloc plat, on pourrait croire qu'il est beaucoup plus grand. En fait non, il est juste plat, c'est juste une surface de contact de liaison. Pour les gros vaisseaux, il est disponible aussi, ça peut se mettre comme ceci sur la coque ou s'imbriquer à l'intérieur, donc on devrait voir les prises. Attention, ce n'est pas compatible avec les petits, ça ne veut pas dire que le petit peut s'accrocher au gros, normalement. Ce qui est possible, par exemple, vous pouvez vous accrocher, vous arrimer avec un gros vaisseau, avec les connecteurs comme ceci, ou comme celui que j'ai mis à l'arrière de notre forer, qui peut aller sans problème s'arrimer au connecteur du gros vaisseau. D'ailleurs, vous avez pu le constater dans une ancienne vidéo, et donc vous avez pu constater cela dans une ancienne vidéo où j'avais expliqué comment faire. Alors, quelle est l'utilité de ce petit bloc de liaison, à savoir qu'il n'est pas convoyeur, ou en tout cas qu'il représente juste une prise ? Eh bien, c'est très simple, c'est qu'on va pouvoir accrocher à ce petit vaisseau tout un tas d'outils qui vont faire partie intégrante de son infrastructure. Donc j'ai fait aussi des améliorations dans notre gros croiseur que je vais vous présenter ici. Donc je ne les ai pas faites devant vous, mais je vais vous expliquer comment elles fonctionnent, et je ferai dans la prochaine vidéo la création du second outil. Donc ici, ce sont ce qu'on appelle des outils que j'ai stockés, moi j'ai choisi un système qui était un petit peu plus élaboré pour pouvoir les stocker à l'intérieur du gros vaisseau. Je trouvais ça stylé déjà. Donc ici, il y a une toute petite baie que j'ai créée qui n'était pas là avant. C'est simplement une vue sur la salle des machines, et j'ai mis donc des très jolies lumières violettes pour symboliser une salle différente. J'aime bien mettre, là c'est le bleu du cockpit, et là c'est le jaune des hangars qui sont un peu plus loin. Ici c'est en blanc, et là ce sera en violet, ça permet d'avoir un petit peu, de créer un petit univers à l'intérieur de votre croiseur. Et c'est très joli. Donc, vous avez ici, je vais vous les montrer de plus près, un système qui permet de pouvoir stocker un outil qui va servir à n'importe quelle fonction. Donc ça veut dire que vous pouvez mettre très simplement une soudeuse, une meuleuse, des foreuses, ou encore même un lance-missile si vous avez envie. Même si vous voulez mettre un projecteur, des phares, une antenne, tout ce que vous voulez peut être mis et accroché sur ces outils. Alors, quand je dis l'outil, c'est moi qui l'ai créé. C'est pas un bloc qui vous permet d'avoir l'ensemble complet. Ce qui veut dire que vous pouvez lui faire prendre toutes les formes que vous voulez, et lui coller autant d'objets que vous voulez. Vous pouvez en faire des énormes, ou des tout petits. C'est comme vous voulez, moi, en l'occurrence, j'ai pas eu trop le choix parce que je suis dans mes cales. Et donc, il faut bien que je puisse adapter la taille de mon outil à la taille que me permet de faire rentrer un espace comme celui-ci. Donc, c'est un espace assez petit. On va pas dire minuscule, mais petit. Je vais vous montrer un petit peu sa composition. Donc, très simple. Ici, on a un bloc de liaison qui nous permet donc de pouvoir... Attendez, je vais mettre le chalumeau. Parce que je me suis rendu compte, quand on avait un objet en main, Il vous indique le nom des blocs. Ce sera peut-être plus facile pour vous. Donc ici, on a le bloc de liaison à l'arrière qui va permettre plus tard de pouvoir l'accrocher à notre petit vaisseau. J'ai mis une batterie. C'est pas nécessaire, mais on peut en mettre pour avoir un stock d'énergie plus important. A savoir qu'elle se recharge ici sur l'infrastructure de notre gros vaisseau. Qui d'ailleurs a déjà beaucoup, beaucoup d'uranium. Donc, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. L'uranium étant le carburant qui vous permet de pouvoir faire fonctionner, donc ici, le gros réacteur. Donc, ici, on a un conteneur de marchandises moyen qui va vous permettre de stocker simplement les composantes dont vous aurez besoin pour pouvoir assembler. Et donc, voilà, ici, le connecteur avec les petits tubes de convoyeur qui vont raccrocher la surface du connecteur au conteneur de marchandises. Qui ne possède malheureusement qu'une ouverture à l'arrière et à l'avant. Et donc, pas sur le dessus. Donc, j'ai dû passer par les côtés pour pouvoir faire en sorte que les marchandises que nous allons importer dedans vont aller tout de suite dans le conteneur de marchandises moyen. Qui, depuis la nouvelle mise à jour, a un petit problème. Donc, ça ne fonctionne pas. Mais ce n'est pas grave. Ça va être réparé. C'est toujours un petit peu comme ça. C'est, on va dire, c'est les mises à jour. C'est comme ça. Entre les mises à jour, il y a toujours des petits problèmes qui apparaissent. Et donc, il faut corriger. Donc, je ne vous montrerai pas comment les mettre aujourd'hui. Mais ça fonctionne. Et ici, donc, c'est un autre connecteur qui va permettre, donc, de pouvoir faire le lien avec l'outil pour qu'il reste en place. Parce qu'on doit se déplacer dans un gros vaisseau. Et le déplacement implique que tout soit accroché à l'intérieur. Sinon, c'est comme laisser de la vaisselle dans une caravane. Laissez de la vaisselle sur la table lorsque vous tirez une caravane. Vous allez avoir une sacrée surprise à l'arrivée. Et au-dessus, il y a un piston. Donc, le piston, tout simplement, pour pouvoir le faire descendre une fois qu'on ouvrira cette trappe. Cette trappe, alors, pourquoi est-ce qu'elle est un peu différente des autres ? Vous allez voir qu'ici, les blocs ne sont pas vraiment les mêmes. Eh bien, je vais vous montrer. Ce sont des blocs un peu différents qui s'appellent... Bon, c'était les blasts d'or. Maintenant, ça s'appelle porte blindée. Ça a été traduit en français. Bord de porte blindée. Et ce sont des blocs qui sont, en réalité, un peu rabotés. Ça veut dire qu'ils sont tout petit peu plus petits. Et qu'ils permettent de pouvoir se loger plus facilement entre des gros blocs et pouvoir coulisser. Ça veut dire que si j'avais utilisé des blocs standards, les blocs d'armure légère, eh bien, les blocs auraient été un peu plus gros. Vous pouvez voir, quand on se colle ici, vous voyez que la surface, ça, c'est un bloc d'armure noir que vous voyez là-bas. C'est la taille que le bloc d'armure légère a, en plus, sur le petit bloc de... Le bloc blast d'or, je les appelle comme ça. Bon, on va voir. Je ne sais plus comment ce que... Bloc d'armure légère ou je ne sais pas quoi. Comment ils appellent ça ? Le porte blindée. Bon, voilà. Comme le porte blindée. De toute façon, ça sert bien à ça, à faire des portes. Parce que grâce au fait qu'ils sont un tout petit peu réduits au-dessus, en bas, à gauche et à droite, donc un peu partout, eh bien, ils vont coulisser. Et alors que si ça avait été des blocs normaux, eh bien, ils auraient frotté contre la coque et ils auraient engendré des dégâts. Et à force d'avoir des frictions contre la porte, eh bien, ils auraient fini par se détruire. Or, ici, il n'y a aucune friction. Tout coulisse sans aucun problème. Et cela va vous permettre de faire descendre, eh bien, notre outil. Et pour faire descendre notre outil, donc voilà, désolé, il y a une petite coupure encore. J'ai un peu de mal avec les vidéos aujourd'hui. Donc maintenant, je vais vous montrer comment faire fonctionner le mécanisme très simple d'utilisation. Puisqu'on utilise ici notre panneau de contrôle qui, pour petit rappel, comment le faire fonctionner, eh bien, j'avais expliqué dans la vidéo précédente, ce n'est pas compliqué. On appuie sur R en pointant un emplacement. Et donc, vous avez en dessous, dans la barre d'outils, donc, vous avez le bouton 1, 2, 3 et 4. Dans lequel vous allez pouvoir importer, tout comme dans vos petits vaisseaux, eh bien, des objets qui vont avoir une certaine utilité. Par exemple, si je mets un connecteur ici sur le bouton 3, eh bien, je peux choisir l'action à faire avec le connecteur qui va donc se mettre sur le bouton 3. Je ne vais pas le faire, je n'en ai aucune utilité. Et le bouton 3 apparaîtrait en couleur. Donc ici, c'est une petite couleur jaune qui illumine les boutons. Et donc, ça veut dire que le bouton est fonctionnel. En l'occurrence, ici, on a un premier bouton qui va allumer pour moi. Donc, j'ai configuré le rotor qui est juste là et qui est en train de faire tourner la trappe. Et donc, le rotor étant déjà mis sur angle maximum de 90 degrés et angle minimum de 0 degrés, eh bien, la trappe va tourner tout simplement et se bloquer à 90 degrés ou moins 90 degrés. Ça dépend dans quel sens vous avez mis votre rotor. Si vous n'avez pas mis cela, eh bien, en réalité, la trappe va continuer sa course et aller taper dans la coque et provoquer des dégâts. Donc, il faut faire un peu attention à ce qu'on fait. Et simplement, ici, le bouton s'est inversé. Donc, ça inverse la puissance du couplage et ça va permettre à la porte de tourner jusqu'à sa limite minimale ou maximale si c'est mis dans l'autre sens. Et ici, le deuxième bouton qui actionne tout simplement le piston qui, lui, a un travail tout à fait banal qui est de faire monter et descendre ce qui est accroché sur le piston. Donc, en l'occurrence, ici, eh bien, vu que notre outil est accroché, eh bien, il descend gentiment par le trou et on va le retrouver, eh bien, en dessous de notre vaisseau. C'est là tout l'intérêt d'avoir fait cet outil. C'est qu'il arrive par en dessous et qu'il va descendre suffisamment bas pour laisser la place à un petit vaisseau pour aller s'y arrimer et l'accrocher. En l'occurrence, celui-ci qui possède ce bloc est le seul à pouvoir faire ce boulot. Vous voyez, il est aussi maniable que l'autre parce qu'il n'a pas besoin de deux gros réacteurs puisqu'un petit suffit, hein, il est beaucoup plus léger, on est beaucoup plus petit. Donc là, ben, simplement, on va se mettre en vue cockpit, on va se mettre derrière, on va essayer de plus ou moins calculer notre coût. Donc, voilà, on va avancer, hein, méthodiquement, pas besoin de se la jouer bourrin. Puis avec la caméra, en appuyant sur CTRL, on peut facilement avoir des vues de tous les sens. Donc là, en l'occurrence, on est un petit peu trop sur le côté. On va remonter. Voilà, il me semble que c'est bon. Donc, oui, on est presque devant. De toute façon, c'est pas grave si vous êtes pas à 100% devant parce que c'est un peu... il a le principe d'aimant. Donc, pour rappel en rapide, regardez maintenant la barre d'outils. Quand j'appuie sur T, on peut y voir tout un tas d'objets, donc les blocs, les blocs en pente, etc., le petit astronaute qui dit salut. Et quand j'appuie sur T, eh bien, elle se modifie. Et on voit à l'intérieur le bloc de liaison et les assembleurs. Donc, pourquoi ? Parce que c'est moi qui ai configuré ceci. On peut faire exactement la même chose que pour le tableau de bord à l'intérieur. Lorsque vous êtes dans le cockpit d'un vaisseau, vous pouvez lui assigner tous les objets qui sont à l'intérieur. Si je prends petit réacteur, eh bien, je peux mettre interrupteur ON-OFF, interrupteur OFF. Et grâce à ça, eh bien, ça va avoir une action. Lorsque j'appuierai sur le... Cette fois-ci, non pas sur un bouton in-game, mais sur mon clavier. 1, 2, 3, 4, donc le pavé numérique, correspond au bloc que vous avez assigné dans la barre d'espace numéroté. Donc là, en l'occurrence, c'est 1 pour activer notre bloc de liaison. Et on va appuyer tout de suite. 1, le bloc de liaison, donc, s'allume en blanc, ce qui veut dire qu'il est allumé, qu'il n'a pas encore de connexion. En jaune, ça veut dire qu'il a repéré quelque chose, mais qu'il n'est pas encore connecté. Et si je me mets bien dans l'alignement, et que j'appuie un petit peu, pouf, ça passe au vert, et ça se clipse d'un coup. Et à ce moment-là, eh bien, ça veut dire que vous êtes connecté, aimanté et accroché au deuxième connecteur. Donc, maintenant, pour se libérer, comment faire ? Parce que c'est toujours arrimé au gros vaisseau. Et donc, si je bouge, vous voyez, ça force un peu, et ça ne se dégage pas. Eh bien, il suffit d'appuyer sur P, qui est la touche des ventouses, en règle générale. Les ventouses qui sont en dessous de mon vaisseau ont exactement la même réactivité qu'ici, ou la caméra qui s'emballe, qu'ici, avec une croix verte, notre connecteur, si j'appuie sur P, ça passe au jaune, ce qui veut dire qu'il a repéré. Et évidemment, si je descends, ça passe au blanc, ce qui veut dire qu'il est allumé, mais qu'il est tout à fait déconnecté. Donc, on descend un petit peu, et vous avez ici, maintenant, votre vaisseau, eh bien, qui possède un outil que vous lui avez donné. Donc, il y a un fameux bec, il est un petit peu plus long que les autres vaisseaux, c'est un petit peu rigolo, mais soit, c'est pas grave, parce que, ben, cet outil, lorsqu'on appuie simplement sur la souris, eh bien, il fonctionne. Alors, c'est en rouge, simplement parce qu'il n'y a aucune surface de contact, et donc, il ne peut pas assembler. Donc ça, en l'occurrence, cet outil, c'est exactement la même chose qu'un chalumeau, sauf que vous êtes dans le petit vaisseau, et que vous possédez un gros conteneur qui va vous permettre de pouvoir stocker énormément, énormément de choses, à savoir, si vous vous souvenez avant, on devait, à chaque fois, regarder à ne pas dépasser dans notre inventaire, ici, 4000 litres, eh bien, dans notre vaisseau, si je ne m'abuse, ça doit être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus comme inventaire. Donc, attention, j'essaie de voir, je ne sais pas si je le retrouverai très vite, sinon, tant pis. Voilà, conteneur de marchandises, c'est dans l'inventaire qu'il faut aller. Conteneur de marchandises, 80 000, voilà, 80 000, c'est quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, s'il y a déjà quelques trucs dedans, en plus. Donc, 80 000 d'inventaire, ça vous permet d'assembler beaucoup plus longtemps des objets, des vaisseaux, en plus que ceci va beaucoup plus vite que le chalumeau, mais ici, bon, on est dans une survie très facile, donc même le chalumeau va très vite, vous ne pouvez pas vraiment vous rendre compte de l'utilité de cela. Mais bon, c'est un tuto, et c'est comme ça, on a choisi le facile pour ne pas que ça prenne 3000 ans. Et donc, maintenant, simplement, je vais, pour finir cette vidéo, eh bien, replacer mon outil et le ranger, comme après une journée de travail, eh bien, oui, c'est comme ça, on est ordonné et on le fait, on va simplement remettre tout ça en place. Donc, voilà, on demande accès, par exemple, si on est dans un équipage, on s'imagine, on demande l'accès au capitaine, le capitaine fait descendre la trappe avec le truc, avec le connecteur, et on vient, après avoir été bossé sur les chantiers, on vient remettre notre... pourquoi... Ah, bah, d'accord, je ne suis pas du tout dans le bon angle, dans le bon axe. Voilà, ça tourne, ça devient jaune, et donc, à ce moment-là, quand c'est jaune, il suffit simplement, je n'aime pas quand il est trop près, appuyer sur P, un peu mis n'importe comment là-bas, voilà, on appuie sur P, on entend un petit bruit, et ça se met en vert, ce qui veut dire que c'est bien arrimé, un peu bas, je vais essayer juste de le remonter un peu, voilà, là c'est parfait. Est-ce que je suis bien placé ? Oui, plus ou moins, et donc, une fois que c'est bien, parce qu'il faut faire attention à la porte, quand même, il faut que ce soit bien mis, il faut que ce soit mis tout droit, et une fois que cela est fini, simplement, on refait l'opération à l'inverse, on appuie sur 1, donc pour lâcher notre bloc de liaison, qui passe. Alors, énergie critique, énergie critique, je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça, quoi qu'il arrive, une fois qu'on appuie sur 1, ça lâche donc notre petit bloc de liaison, qui devient noir, noir veut dire qu'il est complètement désactivé, ça veut dire qu'il n'est même pas utilitaire, il suffit de le réactiver en appuyant sur 1, donc voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça, et une fois que c'est fini, on se décale gentiment, pas trop vite, parce que si on met des trop gros coups de réacteur, on risque de brûler l'infrastructure, hop, on peut le garer tranquillement, je remettrai ça plus tard, on s'en fout, et voilà, donc on a notre outil, qui est donc réaccroché au vaisseau, et il suffit simplement, hop, de revenir ici, et de gentiment remonter notre piston, qui va remonter, donc je n'ai pas configuré cela pour aller très vite, parce que j'ai un petit peu peur au début, vu que c'était la première fois, que je m'aventurais à des infrastructures, un petit peu plus détaillées, un petit peu plus utiles, et donc leur fonctionnement, je n'avais pas envie de faire de bêtises, tout comme la porte, on peut accélérer le mouvement, donc voilà, il est remonté, la porte se referme tranquillement, on peut aller dans la salle, et on va finir cette vidéo ici, et comme d'habitude, je vais vous présenter la dernière mise à jour, puisqu'il y en a encore eu une, et ce n'est pas n'importe laquelle, c'est vraiment une mise à jour qui me tenait fort à cœur, puisque sur le forum officiel, de la communauté française, et bien, et bien, j'avais déjà parlé de cette mise à jour, qui n'existait pas encore, je ne savais pas s'ils allaient le faire, et j'avais déjà proposé, et bien, c'est simplement, donc ici, on l'avait déjà dans notre barre d'outils, c'est un censeur, donc c'est en fait un capteur, c'est exactement le même principe, que quand vous allez dans une grande surface, il y a des portes qui coulissent, quand vous approchez, des portes vitrées qui coulissent sur elles-mêmes, et dès que vous approchez, c'est pareil, elles coulissent, pourquoi ? Parce qu'il y a un capteur devant, et que dès que le capteur voit qu'il y a une présence, donc il envoie un signal, dès que ce signal rencontre, comment dire, est renvoyé, parce qu'il rencontre quelque chose, et bien, et bien, il actionne le mécanisme de la porte qui s'ouvre, et se referme, dès qu'il ne capte plus rien. Et bien voilà, c'est exactement la même chose ici, on l'a en position 5 dans notre inventaire, et ce capteur, et bien, on l'utilisera à la prochaine vidéo, c'est donc quelque chose qui va vous permettre de faire beaucoup plus d'actions, telles que par exemple, si je place mon capteur ici, et bien, je peux configurer son, comment dirais-je, son diamètre de fonctionnalité, comment dirais-je, son champ de vision, pour qu'il puisse à un moment capter mon piston qui descend, et cela, et bien, peut-être beaucoup plus pratique, pour n'avoir qu'un seul bouton sur notre ordinateur, puisqu'il suffira juste, dans la prochaine vidéo, on le fera ensemble, il suffira de descendre, je ne vais pas le faire descendre à fond, parce que sinon, je vais casser la porte, mais une fois que le piston va descendre, et bien, le capteur va voir qu'il y a une présence qui s'approche, et va ouvrir la porte automatiquement, et pareil, lorsqu'on va faire remonter notre piston, dès qu'il sera sorti du champ du capteur, et bien le capteur referme la porte, tout simplement, donc on aura un système de porte automatique, et on n'aura plus qu'un seul bouton à utiliser, pour faire descendre notre outil hors du vaisseau, et également, et bien ici, on a un deuxième emplacement, et donc on ne va pas se gêner, on va faire un deuxième outil, et cette fois-ci, on mettra, et bien il nous manque simplement la meuleuse, donc on mettra la meuleuse, en plus de la soudeuse, et il y a déjà le trou dans le plafond, pour le faire passer, et je n'avais pas montré, je vais finir vraiment par ça, c'est ici, vous avez donc le piston, qui remonte, et les connecteurs vont ici, ce qui veut dire que, vous pouvez recharger, votre, votre, ici, votre soudeuse, vous pouvez lui importer tous les objets, que vous avez besoin, pour pouvoir, donc comme je vous ai montré, il y a un très très gros inventaire, tout l'inventaire peut être rempli, rempli à fond d'objets, et on peut le faire depuis l'infrastructure du vaisseau, grâce au convoyeur, puisque tout est connecté, et qu'une fois que la foreuse est replacée dedans, et bien elle reprend l'infrastructure du vaisseau, puisqu'elle l'est, comme dans l'ancienne vidéo, elle est connectée à ceci, sauf que c'est à l'intérieur, et donc ça remonte par là, et ça se met là-bas, ce qui descend, dans la raffinerie, et qui nous permet donc, et bien de mettre ce qu'on veut, voilà, et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, on va finir ici, et bien n'hésitez pas, n'hésitez pas à poser vos questions, j'y répondrai, n'hésitez pas à laisser un petit pouce vert, un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, si vous aimez le jeu, moi de toute façon, je vais encore faire beaucoup de vidéos, je ne suis pas prêt de m'arrêter, et bien je vous dis, portez-vous bien, et à la prochaine, ah tiens il fait, il fait, tiens c'est marrant ça, avant il faisait un grand, un grand revoir bien viril, maintenant il nous fait ça, de manière tout à fait efféminée, bon d'accord, c'est pas grave, à la prochaine, portez-vous bien, et bien non, avant, bajo ocupes 2... 3... ... ...